Bonjour les amis, ça fait six mois que la case d'Allerie est ouverte. La première fois qu'on s'était vu ici, c'était en février, justement pour l'ouverture. Et depuis ces six mois, la case d'Allerie est disponible à quatre endroits. Deux à Paris, Paris-Intramuros et Le Valois. Bordeaux depuis maintenant quelques temps. Et enfin, depuis quelques jours à Lyon, enfin, chez moi, rue Villeroy, ça régale. C'est vers le centre-ville, pas loin de Guillotière et des quais. C'est super bien placé, donc ça fait très plaisir. La marque s'est depuis super bien développée, le restaurant se passe bien. Vos retours sont au global très bons, il y a eu plein de vidéos de Youtubers qui sont venus goûter et qui ont fait des retours. Donc je trouvais intéressant de faire un petit point de passage, vu que ça fait six mois que c'est ouvert, pour discuter un petit peu de comment ça se passe, des chiffres et de la direction qui va prendre la marque. Je vais aussi vous montrer dans une deuxième partie de la vidéo comment est-ce qu'on élabore une recette. Parce que du coup, on va avoir une nouvelle recette qui va venir à la rentrée. C'est l'occasion de vous montrer un petit peu des insides. Pour commencer, je m'étais dit que c'était intéressant de revenir à celui de Gardinor, le fief, le tout premier. C'est parti ! On est là, comme d'habitude, le restaurant de Paris-Gare du Nord qui fait extrêmement plaisir. Et en fait, vu qu'on a ouvert dans quatre points, ça veut dire que ça se passe relativement bien. Et pour ce faire, parce que vous l'avez vu dans toutes les vidéos des créateurs de contenu qui sont venus goûter, certains ont poussé un petit peu les recherches et ont vu justement des créateurs et des personnes qui ont ouvert la case d'Alry avec moi. Et bah vous savez quoi ? Au lieu que vous les voyez dans les vidéos des autres, vous allez les voir ici. On va voir Dalil. Et je suis avec le boss Dalil. Comment ça va, mon frère ? Ça va et toi, frérot ? Tu vas bien ? Tranquillement et toi ? Est-ce que tu peux te présenter et expliquer aux gens qu'est-ce que tu fais à la case d'Alry ? Bah bonjour tout le monde. Je suis l'associé de Zach, en dehors d'être son frérot aussi, que je l'apprécie énormément. Et on a fondé ensemble la case d'Alry. J'avais déjà travaillé dans la food, plutôt sur des marques de burgers, pour être honnête avec vous. Toujours regarder les vidéos de Zach, toujours kiffer et surtout le créneau qu'il prenait en plus avec les snacks et tout que tu faisais, beaucoup. Donc je me suis dit, putain, il y a un truc à faire avec Zach, etc. Et c'est là, on s'est connecté, on en a parlé. Et voilà, la case d'Alry est née. Exactement. Et ça fait maintenant six mois qu'on est ouvert. Ça se passe très bien. C'est ce que je leur disais en début vidéo, on a pu ouvrir pour l'instant dans plusieurs villes, Lyon, Bordeaux, un deuxième point justement à Paris. Comment ça se passe en moyenne dans les restos, typiquement par exemple, combien un sandwich est vendu par jour ? C'est une question qui revient beaucoup. Juste, je vais mettre un petit contexte. Quand on vend un sandwich, 100% du prix du sandwich ne va pas dans la poche de Zach. Sachez-le, ok ? On avait fait une vidéo, on avait bien détaillé ça. Ouais, il faut le savoir. Mais globalement, le sandwich aujourd'hui, on va dire par point de vente, par jour, on en vend entre 120 et 170 en fonction des jours. C'est un paquet de m'semmen. C'est le sujet numéro un, les m'semmen. Forcément, vu qu'en plusieurs mois et en vendant un tel volume de sandwich, on a pu justement faire des tests, voire des défauts et justement essayer de corriger certaines choses. Dans les premières versions des sandwichs, et tu vas me confirmer, Dalil, on avait des gros m'semmen qui, très souvent à la fin, et ça c'était un truc qu'on avait remarqué nous avec le temps, laissaient un peu en fin de pliure des sortes de petits morceaux de, on va pas dire du résidu, tu vois, mais des restes qui étaient peut-être un peu plus durs, un peu différents à manger. Et je sais que par exemple, les m'semmen, ils ont changé. Ouais, exactement. Avant, comme tu l'as bien dit, on avait des gros m'semmen, vraiment façon un peu traditionnelle, tu sais qu'on peut prendre au petit déjeuner et tout. Assez épais, assez grand, donc c'est sûr, ça cale, ça envoie. Mais aujourd'hui, on est parti sur une recette vraiment 100% de casse-dalerie du m'semmen pour éviter le résidu de pâte dont tu parles à la fin. Parce que ça fait plaisir à personne, après que tu te sois envoyé 450 grammes de garniture avec le m'semmen, d'avoir encore un gros morceau de pâte comme ça. Puis même au niveau de la cuisine et tout, le renvoi, les déchets, on a une version, on va dire, une vision écologique un peu du truc de gâchis et tout. Donc c'est beaucoup de R&D autour d'une semaine. Ça se passe comment l'ouverture d'un point de vente ? D'ailleurs, rappel qu'on a une adresse mail, vu qu'on travaille par franchiser, techniquement, n'importe qui peut devenir une casse-dalerie. Donc quand on me dit, ouvrez à là, ouvrez à tel endroit, ouvrez à tel endroit, ouvrez à tel endroit, techniquement, vous pouvez ouvrir dans ces villes. Donc ça dépend réellement des possibilités qu'on a et des possibilités, on en a eu plusieurs. Par exemple, Lyon, je sais qu'on a discuté avec pas mal de gens. Techniquement, vous vous doutez bien, c'est pas moi qui est directement dans les discussions, c'est plutôt Dalil, c'est plutôt également Romain qui n'est pas présent dans la vidéo, et Fred, qui sont le reste des associés. Et donc, ça se passe comment, une ouverture ? Alors, une ouverture, il faut savoir, pour vous donner, grosso modo, une estimation, pour ouvrir un point de vente aujourd'hui, on va avoir au moins une trentaine de restaurateurs ou de potentiels franchisés sur la ville. Au moins une trentaine, c'est le minimum. Sur Lyon, pour donner une idée, on est plutôt autour de la 60-70 personnes qu'on a rencontrées pour le faire. On a pensé, hein ? Ouais, on a vraiment, on est allé au fond du truc. Comment démarrent les discussions ? C'est explication du concept, explication des conditions de la franchise, de la maîtrise qualité qu'on veut avoir. Même s'ils ont des devoirs envers nous, nous aussi, on en a. Envers, justement, eux, en particulier aussi en termes de communication, parce que t'es mis en avant, comme les gens le savent. En fait, c'est une discussion globale sur comment s'agence la franchise, qu'est-ce qui est nécessaire absolument de faire. Typiquement, un restaurant, on va regarder le nombre de mètres de devanture. Il y a certaines franchises dont je vais pas dire le nom. Si vous avez pas minimum 7 mètres de devanture, c'est mort, ils regardent pas votre dossier. Est-ce qu'on part d'un projet totalement vide ou est-ce qu'on part dans une transformation ? On a aussi beaucoup de restaurateurs qui avaient leur propre restaurant et qui veulent transformer leur restaurant pour devenir une case d'allerie. Donc ça demande forcément un peu de travaux, un peu de modifications. Exactement, ça nous permet aussi d'être compétitifs. Aujourd'hui, on est très dynamique. On est en train de grossir en termes d'équipe pour pouvoir faire des ouvertures en même temps partout en France et même ailleurs, comme tu sais. Il n'y a pas que la France de concernée. Je leur ai donné les 4 points où c'est ouvert, donc sur 3 villes, vu qu'on en a 2 pour l'instant justement en région parisienne. Il n'y a quoi, comme autre ville où pour l'instant ça se passe plutôt bien, on a reçu des dossiers intéressants. Ouais, on a reçu des beaux dossiers. Alors, je commence par l'international ou un truc plus proche ? International. International ? Je sais que ça te tenait à cœur. On a reçu de beaux dossiers pour Bruxelles, les amis, la Belgique. Belle communauté marocaine en Belgique. Exactement, exactement. Un beau dossier, on est en discussion. Je ne peux pas vous dire que ça va se faire demain, c'est ouvert à Bruxelles, ce n'est pas le cas. Mais normalement, ça devrait pouvoir le faire. L'objectif, c'est une ouverture internationale fin 2024, début 2025. Et en France ? Ah, vers le sud, là où il fait bon vivre, tu vois, où on aime être toute l'année. Donc, on a des possibilités dans le sud, même dans l'ouest de la France. Moi, il y a une ville qui me tient à cœur, donc s'il y a des restaurateurs de là-bas, n'hésitez pas à contacter l'adresse mail. Strasbourg. Moi, Strasbourg, je vous aime bien. Strasbourg, c'est une super ville. César, il tire la gueule derrière la caméra. Moi, Strasbourg, je vous respecte et vous le savez, je vous aime bien. On a eu un ou deux dossiers, mais rien de concluant pour l'instant. Donc, comme l'a dit Isaac, si vous avez des personnes dans votre roi, ou même vous, si vous êtes chaud de vous lancer dans cette aventure, Cazdalry, nous, moi en particulier, je serai là pour vous écouter et en discuter avec vous. Avant de leur montrer justement comment ça se passe un petit peu pour la création d'une recette et tout, et on va justement revoir un petit peu à Tim juste après que vous aviez déjà vu sur la première vidéo. Et c'est intéressant toujours d'aller un petit peu en cuisine. Comment ça se passe ? Genre, niveau, par exemple, contrôle qualité, quand ça se met en place, niveau, par exemple, ingrédients ou alors sourcils dans une ville et tout. Typiquement, par exemple, et c'est toujours intéressant de ne pas toujours parler de ce qui marche, mais aussi de parler un petit peu des difficultés qu'on a pu avoir. Typiquement, à Bordeaux, comment ça s'est passé ? Je vous raconte au début, c'était marrant. On a ouvert, sans que moi, j'y aille sur place. Donc, on a ouvert avec une communication, et c'est moi, souvent, je m'occupe de la communication, un petit peu limitée, simplement sur les réseaux. Donc, ça a marché correctement. Puis ensuite, je suis allé sur place, et là, on a poussé un peu plus la communication, on a invité des créateurs de contenu bordelais, sur Insta, etc., qui sont venus. Et ça a fait boomer le resto, et genre, sur les 10 premiers jours, 2 premières semaines après que j'y sois passé, c'était sold out. Tous les jours, jusqu'à legit, à 19-20h, on devait fermer le resto. Alors qu'habituellement, techniquement, le resto de Bordeaux, il est ouvert jusqu'à tard, jusqu'à minuit, 1h, je pense. Même 2h30 du matin. Quand vous avez un resto qui ferme, qui est censé fermer à 2h du matin et qui ferme à 20h... C'est qu'il y a eu un truc, c'est pas sorti comme ça. Et je sais que, par exemple, sur les avis Google, il y a quelques avis 1 étoile qu'on s'est mangé à Bordeaux, des gens qui sont venus et disent, mais 1 étoile, c'est pas ouvert, c'est pas ouvert. Exactement. Comme forcément, de temps en temps, les gens savent que maintenant que je suis un cofondateur avec toi de la case d'Allerie, je reçois des messages de pourquoi le restaurant est fermé. Si le restaurant est fermé, c'est soit on est out of stock, soit vraiment il y a un souci dans toute la rue, l'électricité a coupé ou quelque chose. On a réussi à processer ça, à mettre en place une vraie supply chain, bien serrée, bien propre. Donc normalement, maintenant, il n'y a plus de sujet ouverture, fermeture. Les horaires sur Google vont être mis à jour incessamment sous peu. Aujourd'hui, le franchisé est content, ça se passe bien. Nous, on entend tous les retours, on lit tout et on met en place tout ce qui est possible pour que la qualité suive, il y ait des nouvelles recettes dont on va parler après, etc. Pour l'instant, on est encore très sur les villes. On a toujours un peu du contrôle qualité, bien évidemment, on a vérifié ça. Allez checker également comment se passe l'approvisionnement, essayez de régler les différences aussi. Et puis à terme, vous vous doutez bien quand il y aura 8, 10, 12, 15 restos. En tout cas, c'est le but. On refera une vidéo de points de passage à ce niveau-là parce que vous vous doutez bien que ça aura pris une ampleur complètement différente. Et qu'avoir par ville à chaque fois des fournisseurs différents, des trucs, des trucs et des trucs, ça peut rajouter de la difficulté. Mais ça, c'est dans un second temps. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement passer un petit peu en cuisine. Parce que les personnes posent la question des fois de mon rôle et de comment ça se passe. Dalil, avec Romain qui n'est pas ici présent, ainsi qu'avec moi, on va des fois, souvent, sur les recettes, avoir de l'initiative et discuter. Très souvent, moi, je vais dire par exemple, bah tiens, j'aimerais bien qu'on fasse une recette axée sur ça. Eux, ils vont venir avec des propositions. On va goûter ensemble. On va faire des modifs ensemble à partir des suggestions de tous les autres. Et ça arrive, boum, une recette. Il y en a eu une nouvelle depuis le début. C'était celle, Tenders, qui est sortie il n'y a pas longtemps avec poulet façon Nashville, chou rouge mariné, etc. Ça, c'était de la patate. La recette était temporaire, donc maintenant, elle n'est plus là. Par contre, il y en a une qui va prendre sa place. Une que tu nous as demandé avec, on va dire, pas véhémence, mais avec entrain. Avec entrain, exactement. Mais pour ça, on va aller voir Atim. Voilà pour le premier point. On va aller justement en cuisine, retrouver mon gars Atim juste avant. Petite nouveauté. Donc, regardez. C'est les petites cartes NFC. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ça permet de vous encourager à aller mettre des notes. Donc, n'hésitez pas à aller mettre une note que vous ayez appréciée. Ou alors, si vous avez un peu moins apprécié, je ne vais pas faire la propagande. Allez mettre 5 étoiles, allez mettre 5 étoiles. Mais évidemment que ça aide, d'accord ? Si quelqu'un tape la case d'allerie et qu'il voit qu'il y a une bonne note, moi, je suis content parce que ça encourage les clients à y aller. Ça, justement, récompense ses efforts si vous avez apprécié. Et si vous avez un petit peu moins apprécié, n'hésitez pas aussi à faire des remarques constructives. Nous, on lit. On prend ça en compte. On essaye toujours de s'améliorer. J'encourage à le faire. J'ai suffisamment confiance, entre guillemets, au produit pour vous encourager à le faire. Donc, on a mis les cartes ici à Atim. Comment ça va ? Mon gars, comment vas-tu ? Ça va, on fait quand même trois qu'il m'en salue. Content de t'en avoir. Bah ouais, ça fait longtemps. Extrêmement plaisir. Bah oui, nickel, ça va. Ouais, alors je leur parlais justement, ça fait 6 mois que c'est lancé, etc. On a parlé un peu avec Dali, on a parlé du volume, justement, de sandwich, de machin, de trucs. Toi, t'es au cœur de la chose parce que t'es un restaurateur. Ça fait 6 mois que ça a ouvert en case d'arrivée. Comment ça se passe ? Bah franchement, nickel. On a eu l'effervescence du début. Maintenant, on tient un bon rythme de croisière. On a eu une clientèle. On commence à avoir une clientèle aussi fidèle. Beaucoup de têtes qui viennent et qui reviennent. Ouais, t'as eu des gens qui reviennent et tout. Ouais, ouais, ça y a des mecs maintenant, c'est à la maison. Salut, ça va, tu me mets comme d'habitude. Ça me fait le comme d'habitude chef, tu vois. C'est cool, ça. Non, franchement, c'est top. On n'a pas à se plaindre. Tout est nickel. Et toi, à ton échelle, t'as pu recruter des gens ? Comment ça s'est passé en cuisine, etc. ? Bah oui, oui, parce qu'au début, quand on a commencé, j'avais deux cuisiniers et une personne en salle. Et du coup, maintenant, ça s'est transformé. Donc, je tourne avec deux, trois cuisiniers et deux personnes en salle aussi. Le volume a fait que maintenant, on a besoin d'avoir plus de gens. Donc, on a pris plus de gens. En six mois, est-ce qu'il y a eu des périodes de haut, des périodes de bas ? Est-ce que la moyenne est correcte ? Ça se passe comment ? Je sais que, par exemple, pendant le Ramadan, c'était un peu moins. C'est dire, on est après. En fait, il y a eu des périodes de haut et de bas, comme dans tout commerce, tout business et tout. Mais ce n'est pas la hype ou le truc qu'ils faisaient. C'est, tu vois, par exemple, le mois de mai. Tous les restaurateurs parisiens se sont pleins avec, tu sais, tous les ponts qu'il y a eu et tout. Mais a été vide. Mais ça, c'est quelque chose de propre à Paris. Mais sinon, la case d'Alri en elle-même, ça, c'est nickel. Ça a toujours été. C'est bien. C'est bien, ça. Et bien, vous savez quoi ? On va faire un petit tour en cuisine, justement, parce qu'on va vous montrer un petit peu comment on réalise des recettes. Et en fait, là, Dalil, vous avez parlé de la recette et moi, ça me régale. Je tiens à dire. A Tim, avant, ici, il avait un commerce précédent. Et il avait une recette, et il le sait, il sait très bien de laquelle je parle. Il avait une recette où il faisait des petits sandwiches avec de l'agneau et de la pistache. Un jour, on essaiera de vous la proposer à la carte parce que je vous jure que c'était de la patate. Mais au-delà de ça, vous vous rappelez, il y a quelques mois, on avait fait une vidéo, justement, avec Joël. Un petit, on était allé goûter les snacks qui buzzaient. Et on était allé dans ce snack. Ce snack-là, c'est The Smoked Meat. The Smoked Meat, c'est spécialisé, comme son nom l'indique en anglais, en viande fumée. Moi, la viande fumée, je kiffe. Le pastrami et tout, machin, je kiffe. Je trouve que c'est très populaire aux Etats-Unis, mais pas encore hyper implanté en France. Et The Smoked Meat le font très bien. Ils le font tellement bien qu'ils ont une gamme pour les professionnels. Et nous, qu'est-ce qu'on est techniquement ? Des professionnels. Donc, je suis allé faire toc, 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 toc. Est-ce que ça vous dit qu'on réussisse à faire une petite connexion et une recette ensemble avec du pastrami ? Et ils m'ont répondu oui. Et ce sera pour la rentrée, d'accord ? Je vous en parlerai un petit peu plus en détail. Mais donc, du coup, on a fait du testing de recettes. La base, c'était ce que je voulais. Donc, une recette à base de pastrami. Et juste derrière, l'idée, c'était de lui donner des petits tons d'été. Et réussir à faire quelque chose à partir de viande fumée et d'hamsunmon et de sauce pour rendre le tout cohérent. Et c'est là qu'on va aller en cuisine. Ati, mais est-ce qu'on peut voir les différentes tests qu'on a fait ? Allez, c'est parti. C'est parti. Regardez-moi cette beauté. Pastrami, ingrédients, viande de bœuf, eau, sel, sucre, aïe, poivre noir, poivre blanc, piment doux fumé, viande nez élevée, abattue et transformée en France, sans allergènes, sans additifs. Je vous jure que je voulais de ça depuis tellement longtemps. Alors, pour les recettes, je vous explique. On a eu deux hésitations. On a eu une recette qu'on voulait faire et on va vous la montrer avec du pastrami comme ça en ingrédient principal. Avec une dose de pastrami dans les 60-70 grammes, entre 60 et 80 à peu près. Et une deuxième recette où le pastrami serait moins nombreux, donc plus aux alentours des 30 grammes, comme un peu façon bacon, avec justement accompagné d'escalopes de poulet. Et encore une fois, les autres ingrédients qui sont dans des sonorités un petit peu italiennes. On va vous présenter les deux. On vous montre à quoi ça ressemble et vous dites ce que vous en pensez justement après dans les commentaires. Ati, vous leur avez parlé un petit peu des hésitations qu'on avait eues. Plus de pastrami, moins de pastrami. On a eu un mix entre les deux. Donc du coup, la première version avait vraiment plus, comme on a dit, plus fraîche avec du peps. Donc ça aurait été dans l'idée de mettre un filet de pesto. D'accord, avec des bonnes petites tomates cerises fraîches. La petite touche de vinaigre balsamique qui passe bien avec les tomates. Un bon fromage à l'oumi qu'on propose déjà dans l'autre sandwich. Et là, donc du coup, justement, cette bonne dose de pastrami. Donc on aura ce mix entre fromage et viande. Et avec une petite sauce fromagère et les frites pour terminer le tout. Sur cette première recette, au niveau du fromage, justement, on a fait plusieurs testings. On a testé l'aloumi qu'on a essayé la première fois. On a également testé de la mozza. Parce que si on a envie que ça ait des sonorités un peu plus italiennes, la mozza, c'est ce qui ressort le plus. Là, on va plutôt essayer avec l'aloumi, histoire de vous montrer. La mozza était également un contenders. Et il y a également un autre truc. Ça, ça pourra changer d'ici la sortie de la recette. Là, on va vous montrer avec les tomates cerises. Mais vous savez, j'ai pensé à quoi ? Tomates séchées. Ah, Italie, là, à fond de, à fond. Moi, tomates séchées, j'aime bien. Tomates séchées, ça me plaît, frère, ça me plaît. Allez, venez. Allez, venez. Un bon pesto, toujours dans la générosité. Pas trop non plus pour pas que ça prenne tout le goût du sandwich. Parce que le pesto, c'est puissant. S'il y en a trop, ça prend un petit peu de place. Ça peut être un peu relou. La dose de fraîcheur avec les bonnes petites tomates. Ça, ça va vous rappeler l'été, ça. Le beau vinaigre balsamique. T'as vu ce coup de main ? T'es fort, hein ? Donc ça, c'est vraiment la base. Tomates, pesto, vinaigre balsamique. À côté de ça, on va rajouter le fromage. Donc comme j'avais dit, mozza ou alors aloumi. Hop, un bon aloumi bien grillé. Et voilà. Forcément, l'ingrédient principal. Ah, tu sens ça ? L'odeur est absolument magnifique. Regarde, on voit plus rien. T'as été généreux, hein ? T'as été généreux, hein ? Alors, on va chauffer tout ça. Ce qui fera également chauffer la viande, évidemment. Parce qu'on rechauffe le mi-semme juste après. Et on termine avec les petites frites et un peu de sauce. Comme vous le voyez, c'est vraiment le pastrami en ingrédient principal. Un pastrami comme ça, comme vous l'avez vu, de qualité. Fait de cette manière, ça coûte forcément un peu cher au kilo. Largement plus au kilo que du bœuf ou du poulet, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a deux variantes de recettes. Soit une avec plus de pastrami. Et donc, du coup, on essaye de modeler pour garder quand même un business model assez cohérent et éviter que le sandwich soit trop cher. Ou alors, on a eu la possibilité éventuellement de l'avoir, comme vous l'avez vu, et vous allez le voir sur la deuxième recette, en bacon. Pour que ça puisse justement peut-être être un peu moins présent en tant que tel, mais apporter quand même une touche patate. Donc, patate, recette numéro 1. On vous montre la deuxième justement avec moins de pastrami et une escalope de poulet. Donc, ça va être un peu similaire, mais avec la variante. Je vous montre le résultat après, on goûte, et vous dites dans les commentaires ce qui vous inspire le plus. On repart sur la bonne dose de pesto. Toujours généreux. Il n'y a pas de choix. Mais toi, t'es un mec généreux, toi. Moi, c'est la base. Atim, il est généreux, les mecs. Atim, il est généreux. Tu sais que c'est la définition de mon prénom. Atim, ça veut dire juger généreux. C'est beau, ça. T'as vu ça ? On remet de la tomate, toujours pour le pèps. Aïe, aïe, aïe. Les cuistots, quand vous faites ça, c'est toujours la régalade. Et voilà. Donc, de l'escalope de poulet pané avec. On va se servir justement du pastrami. Un petit peu comme d'un bacon. Donc, on va en mettre moins, mais on va le mettre sur le dessus. Et en fait, quand le pastrami va être réchauffé, ça va venir sur l'escalope de poulet. Et c'est là où le goût va s'enrober entre les deux. Et ça va être absolument magnifique. Et voilà, monsieur. Tonton ! Merci beaucoup. Aïe, aïe, aïe. Il est propre. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Là, c'est la version, et vous le voyez au morceau de fromage. Donc là, c'est la version avec du fromage. On voit tout le pastrami ici sur le côté, imbibé avec la sauce pesto, les tomates cerises et les frites au-dessus. Là, c'est la deuxième version. Le fromage est apporté uniquement par la sauce fromagère. Mais avec ça, il y a l'escalope de poulet qu'on voit ici. Le pastrami, quand même présent en ombre. Moins nombreux parce que ce n'est pas l'aliment principal. Les tomates cerises, les frites et la sauce pesto et le vinaigre balsamique. Donc, on a testé sur ces deux recettes. Moi, je sais laquelle je préfère. Et maintenant que, et sans la goûter forcément dans les commentaires que vous avez vu un peu les deux, dites laquelle vous préférez et on verra, on vous annoncera précisément laquelle sortira. Elle sera dispo à peu près début septembre dans les différents restaurants à Lyon, à Bordeaux et à Paris. Je serai la vie du peuple aujourd'hui. C'est la vie du peuple aujourd'hui ? Non, ça, je ne peux pas dire comment c'est trop sérieux. Oh, aïe, 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 aïe. C'est du croc. Ah, oui. Ah, oui. Mon gourmand. On dirait que tu manges une pizza. Oh, non, 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 je suis sûr que c'est trop bon. Ça fait plaisir. Il y a quoi que tu aimes bien là-dedans ? Est-ce que, genre, là, c'est quoi c'est ? Avec le fromage, le passe-rami et tout ? En fait, c'est que tu as vraiment, du coup, dont tu parlais de la sonorité italienne, tu as vraiment cette saveur pizza un peu de fromage, la petite tomate. C'est quoi les trucs que tu disais, les sortes d'herbes qu'il y a dedans ? Il y a le pesto et il y a le vignet de balsamie. Attends, vraiment, je suis un rustre. Comment ça, je parle d'herbes et tout ? Vraiment, la confiture aux cochons. Ah, oui, je te jure. Rappelez-vous du goût qui faisait des sushis au Japon. C'est mon plus grand fait d'arbre sur ta chaîne. Alors là, tu as un rageux. Non, c'est vraiment mon plus grand fait d'arbre. Donc là, tu as goûté la version avec, justement, le passe-rami en majorité. Donc, c'est vraiment un aliment principal, accompagné de fromage physique, entre guillemets, plus la sauce et tous les condiments. Tu n'as pas d'overdose, en tout cas, de ce passe-rami. Tu vois, je trouve que même s'il est en grande quantité, tu as quand même plaisir à le manger. Alors, tiens, toi, tu vas prendre... Goûte d'abord cette version-là. C'est la même version qu'Hugo. Tu donnes ton avis. Tu as vu ou pas ? Est-ce que les ancêtres, ils avaient pensé à ça ? Là, il est en train de se dire respect à la daronne, mais ça, ça est un tout. Est-ce que tu vois ce que je veux dire quand je te parle de pizza ? J'ai cette promesse qui arrive en vous. Merci. J'ai vraiment le mélange, passe-rami, pesto. C'est puissant, hein ? C'est... c'est plus sérieux. Le passe-rami de chez The Smoked Meat, c'est lourd. Maintenant, c'est à votre tour pour l'autre. Et ça, du coup, il y a passe-rami en toute petite quantité. Exactement, et une escalope de poulet. Et le fromage n'est pas en physique, il n'est que via la sauce. Et après, le reste, c'est la même chose. Non, le poulet, c'est fort. C'est pas mal, non ? Ah oui, le poulet... Je prépare ça, là. L'autre ? C'est avec le haloumi ? Un chef... Vas-y, retapas le pro, là, je le vois à l'intérieur, là. Montre-moi cet intérieur, aïe, aïe, aïe. Elle est archi bonne. Là, l'équilibre entre le goût du poulet et le passe-rami est archi bon. Mais celui-là, il y a un trou de l'eau, je sais pas c'est quoi, mais ça fait une différence de fou niveau goût. Poulet, 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 poulet. Et bien, comme ça, vous avez les deux avis. De tout ce cas, je te jure, c'est ma recette préférée. Aïe, 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 aïe. On a frappé juste. Je suis deux, trois jours avant le marathon. C'est difficile pour moi, là, d'essayer tout ça. Je peux peut-être taper un petit croc. Moi, j'ai déjà goûté ces recettes, et la vérité, moi, quand j'avais goûté les deux, et celle qui avait fait l'unanimité, c'était celle avec le poulet. C'est quoi, je vais faire un croc dans chaque pour voir, parce que, voilà, c'est pour le testing. Le petit croc, c'est du rôme. Non, mais ça va, tu connais, c'est pour le travail. On est en train de bosser, là, chef. Le poulet, c'est doux, hein. Ah oui, oui, oui. Ah, chef, là, j'ai des larmes de joie, là. Non, poulet, c'est fort. Mais les deux sont excellentes, hein. Mais vraiment, poulet, non, je te jure, poulet, c'est trop. En fait, le pastrami ressort hyper bien que le poulet, parce que le but de la recette, c'est quand même pas le poulet, à la base. C'est le pastrami. Mais en fait, c'est juste, le mariage des deux passe hyper bien. La sauce fromagère amène quand même le truc, tu vois. Là où l'autre, c'est vrai que la mozza, et donc, du coup, là, en l'occurrence, la lumi, fait la diff, mais je vois pas la différence en goût de pastrami, alors qu'il y en a plus. Donc, il faudrait peut-être que j'essaye une recette où on met le poulet, et on ajoute un peu de fromage physique pour peut-être créer, en fait, le mariage des deux. Je sais pas, il faudrait que j'essaye. Dans les commentaires, vous dites laquelle vous a convaincu le plus sur le papier. Ça peut être intéressant. Ça me fume. Ce niveau d'analyse culinaire, alors que moi, depuis tout à l'heure, je suis juste en mode, oh, le poulet, le poulet. Poulet, 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 poulet. C'est... Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? En tout cas, la case d'Alry, ça régale. Ça fait six mois que le projet s'est lancé, et ça marche très, très bien. Je suis assez content. Merci. Merci à vous, déjà, d'avoir pris le temps de venir. Merci aux créateurs de contenu qui ont pris le temps de venir et de donner au global souvent des notes assez positives et des avis très positifs. On va essayer de venir dans le plus de villes possibles, d'essayer de faire les choses du mieux possible. Comme vous l'avez compris, on travaille souvent avec des franchisés, donc du coup, on essaye de faire le plus de contrôle qualité, de réussir à avoir, bien évidemment, un maximum de regard sur comment ça se passe, sur vos retours et tout, et d'essayer d'offrir la meilleure qualité possible. Merci pour tout. N'hésitez pas à venir. N'hésitez pas à laisser des notes si vous êtes venus. Et puis, on se dit à la prochaine, les amis. Ciao, ciao ! T'as encore fait le cochon, toi !